Je vais faire une vidéo simple, où je vais dire des trucs simples, parce que vous êtes trop cons. On se concentre un petit peu plus sur notre projet, mais on n'est pas là pour parler de ça. Avant toute chose, je vais vous demander de liker, de partager, de vous abonner, et également de lâcher un com, ainsi que d'enclencher la petite cloche de notification pour ne louper aucune prochaine vidéo. N'oubliez pas que je ne suis pas conseiller financier, et que vous devez faire vos propres recherches. Do your own research. Et on va attaquer de suite par CryptoThème. Crypto, CryptoThème, c'est la Crypto, CryptoThème. Qu'est-ce que c'est CryptoThème ? Alors CryptoThème, c'est un token qui est fraîchement sorti sur l'ABC il y a quelques semaines à peine, voire quelques jours, puisque c'est sorti le 19 octobre. Donc on est encore hyper early. C'est frais, qu'est-ce qu'ils proposent ? Ouais, je suis malade les gars, et alors ? T'es jamais malade toi ? CryptoThème, en fait, c'est une nouvelle génération, une compagnie, qui permet aux investisseurs de collecter des dividendes en temps réel. En fait, ils vont faire un système de location de powerbank pour les téléphones. Parce que oui, vous le savez peut-être pas. Certes, en France, il y a toujours 20 ans de retard. Mais en Chine, par exemple, les mecs font de la location de powerbank pour les téléphones, les mecs. Donc là, en gros, le concept, c'est quand quelqu'un va louer une batterie, que ce soit dans un restaurant, ça peut être n'importe où en fait, il y aura une transaction qui sera placée sur la blockchain et les investisseurs recevront leur commission basée sur le pourcentage des tokens qu'ils détiendront. La tokenomics, en fait, elle vous récompense en BNB quand vous gardez du totem. Donc là, on peut voir sur la roadmap que le site a été fait, la roadmap a été fait, le token a été lancé. Ils n'ont même pas encore commencé la campagne marketing, pas de listing sur CoinGecko. Là, ça va dépendre du market cap atteint. Donc imaginez qu'en fait, là, on est à peine à 292 000 de market cap. Donc c'est hyper early. Là, on a plus qu'un token. Pareil, on a un projet, on a une idée derrière. Pour ça, il va falloir atteindre certains market cap. Mais l'idée est plutôt bonne. C'est plutôt bien pensé, plutôt bien ficelé. Maintenant, est-ce qu'en France, ils vont bien accueillir l'idée ? Ça, c'est une autre histoire. On n'en sait rien. Maintenant, est-ce qu'ils vont se concentrer sur le marché français, le marché international ? Là, ils veulent l'installer en France, implémenter en France, à la phase 4. Donc ça veut dire que là, il faudra déjà que le market cap atteint entre 100 et 250 millions. Donc pour l'instant, c'est le projet derrière le token. Mais le token est déjà vivant. Puisqu'il est là, là, il s'est pris une petite poussée, il s'est pris un petit peu pump. Là, ça a dump, mais ces derniers jours, tout le marché a dump. Enfin, beaucoup de tokens ont dump. Donc on va voir un petit peu le tokenomics. Donc les tokenomics, il y a 14% par transaction. Donc achat et vente. Pour toucher les rewards, il faut avoir un minimum de 10 000 tokens. Ensuite, les tokenomics sont répartis, sont splittés en 3. Il y a 4% qui sont redistribués aux holders, 6% qui vont dans le marketing wallet et 4% dans la poule de liquidités. Là, on a la team. Donc Kevin, reviens ici. Arrête de bouger. Kevin, Gonul, je ne sais pas comment on dit. Donc je vais dire Kevin. Kevin, c'est le CEO. Donc là, on a... Oh putain de merde ! Kevin ! Alors, pourquoi tu es barré à chaque fois ? Les gars, faites un truc sur votre site là, parce que c'est chiant. Si on ne peut pas s'arrêter sur vos visages, c'est relou. Donc on a Kevin qui est le CEO. On a Alexandre Sialek qui est le CMO. Ensuite, on a Johan Courtiole, le webdesigner. Bruno Jourdan, social media manager. Mathias Vujicic, community manager. Et Coco Lastico. Je vais l'appeler comme ça. Solidity developer. Donc c'est lui qui a conçu le token. Coco qui est, je pense, connu sur la BSC. Du moins, moi, j'en ai entendu parler. Donc, il faut savoir que je recevrai le CEO, Kevin, ce soir sur TraderBot Révolution. Et on l'aura en amas. Vous pourrez lui poser toutes vos questions concernant le projet. Quelle est l'utilité ? Pourquoi ? Et donc, on y écart. Bon, toi-même, tu connais. Donc voilà, le token est accessible sur PancakeSwap et PooCoin. Les gars, par contre, je vous le dis, ça serait bien de rajouter PooCoin aussi. Même si ça ne fait pas très PooCoin. On sait que ça pue la merde. Mais en fait, c'est très bien PooCoin. Donc, c'est PancakeSwap et PooCoin. On peut acheter sur PooCoin. Parce que vous avez vu, là, la charte, elle est sur PooCoin. Donc, ce serait bien de le foutre sur votre site, les gars. Parce qu'il y en a qui achètent sur PooCoin aussi. Donc, vous vous passez de certains investisseurs aussi. Qui, eux, vont sur PooCoin. Alors, on a le Twitter qui a été créé en octobre 2021. Il y a 2625 abonnés à ce jour. Zéro abonnement. Les mecs ne follow personne. Bas les couilles. Nous, on n'a pas besoin d'être follow. On nous follow. Et ensuite, on a le TG, le Telegram. Alors, ils ont deux Telegram, un Français et un Anglais. Donc là, sur le Telegram officiel, ils sont 1112 membres. Et il y a le TG français, pour ceux qui ne parlent pas Anglais. Mais bon, même si vous posez quelques questions en français, ils vous redirigeront. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur le crypto-thème. En fait, de la location de Powerbank pour téléphone portable. Alors ça, il faut savoir que je vais le redire encore une dernière fois. Mais ça cartonne déjà en Chine. Ça existe depuis un petit moment déjà. Donc maintenant, est-ce que ça va être bien accueilli en France ? C'est une autre histoire. Le futur nous en dira plus. Et voilà. Donc, je vous le dis, là, on est encore early. Moi, j'ai posé dessus. Donc là, pour conclure, je vais vous demander de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et d'enclencher la petite cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre chat Telegram, TraderBot Révolution. Je vous rappelle que ce soir, à 21h, nous recevrons le CEO de Cryptotem sur notre chat Telegram. Il sera avec nous pour une AMA. Donc, qu'est-ce que c'est une AMA ? C'est Ask Me Anything. So, donc, demande-moi ce que tu veux. Donc, vous pourrez lui poser toutes vos questions. Il vous expliquera en profondeur le projet. Et voilà, on pourra discuter avec lui. Sur ce, les gars, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon dimanche et une joyeuse Pâques. Et je vous dis à très vite. C'était John, TraderBot Révolution. Ciao, la team.